wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis d'assaut de la horde alors le premier défi va vous demander d'accomplir 20 quête d'assaut de la horde et d'accomplir 20 quête d'assaut de la horde alors pour réaliser ce défi vous allez devoir choisir le mode de jeu assaut de la horde dans les dans les choix de jeu donc ensuite vous lancez la partie ah oui très important n'hésitez pas à mettre la l'assaut de la horde dans vos dans vos favoris au cas où le mode de jeu disparaît très donc vous appuyez sur r3 pour le mettre dans vos favoris donc je n'ai pas le code de la map mais si prochainement j'arrive à avoir le code de la map je le mettrai en description en commentaire épinglé au cas où le mode de jeu disparaîtrait dans la fiche enfin dans les modes de jeu à la fiche donc voilà n'hésitez pas à aller voir en commentaire au cas où j'aurais trouvé le code de la map je le noterai en commentaire et en description et ensuite quand vous appuyez sur votre pavé tactile vous avez les défis que vous allez devoir réaliser donc là c'est éliminer des défis des ennemis vous allez devoir éliminer 1500 ennemis ça me semble un peu beaucoup peut-être que c'est des dégâts je ne sais pas ici va falloir réussir un combo de 50 chaos et ici il va falloir détruire des générateurs ennemis donc là c'est ce que je vais faire je vais détruire des générateurs ennemis et on va on verra bien si ça valide une quête de la horde ou pas donc c'est parti let's go et donc ici j'ai spawn au truc qui était lumineux pour prendre des armes parce que j'ai l'impression il y en a pas ailleurs peut-être que j'ai pas fait à trop attention donc là c'est la manche une que se préparer au combat donc ok on doit se looter et se préparer donc c'est ce que je vais faire ok il ya bien des autres armes dans les bâtiments donc si jamais vous cherchez après des armes et vous vous stuffez au maximum alors logiquement vous êtes à 4 sur la partie donc moi j'ai oublié de mettre combler la partie donc je suis tout seul mais regardez les quêtes se font à plusieurs vous pouvez par exemple je lançais à 4 et les quêtes se réaliseront automatiquement même si quelqu'un d'autre un de vos potes fait un kill et ben ça comptera pour vos défis ok donc là à l'écran je vous affiche tous les défis que vous allez pouvoir obtenir dans ce mode de jeu donc il y a infliger des dégâts avec la pioche à des générateurs ennemis donc ça c'est ce que je vais vous montrer donc les générateurs ennemis c'est juste ça je pense que ça c'est un générateur ennemis mais je suis pas sûr donc ouais ça c'est un générateur ennemis il faudra impliquer des dégâts à la pioche à ce générateur donc il faudra impliquer 3000 de dégâts si vous avez cette ce défi ensuite il faudra éliminer des ennemis à distance pour réaliser le défi il faudra en éliminer 250 donc vous éliminer des monstres tout simplement ensuite il y aura à détruire des générateurs ennemis ben c'est ce que j'ai tapé dessus il faudra en détruire ensuite c'est obtenir un multiplicateur de score ça c'est très simple quand vous allez tirer sur les sur les zombies vous allez faire des multiplicateurs regardez là je suis à x4 vous continuez là je suis toujours à x4 x4 là je suis tombé à x2 mais voilà c'est ça c'est comme ça que vous obtenez un multiplicateur de score là j'ai réussi un combo de 50 ko donc je pense que pour voilà série de 2 ko 5 ko je pense qu'ils mettent 50 ko mais je pense que c'est 5 ko à mon avis ils ont dû se tromper donc vous devez juste éliminer 5 zombies d'affilée ensuite il y ya un autre défi qui est de déliminer des zombies empoisonné ou explosif à moins de 5 mètres de distance donc là c'est un zombie explosif vous l'éliminer à moins de 5 mètres de distance et il ya des zombies empoisonné 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 donc ils sont violets verts comme ça non mais sont plutôt verts ouais et quand vous leur tirez dessus il faudra les éliminer à court distance donc de corps à corps vraiment de proche comme je suis en train de le faire là avec celui là alors il y aura éliminer des ennemis ça j'ai déjà fait ça j'ai déjà dit donc voilà en france soit vous allez devoir réaliser tous ces défis là donc regardez je vais essayer de me cacher hop vous allez devoir réaliser tous ces défis là pour accomplir justement 20 quêtes d'assaut de la horde donc là j'ai réussi qu'une seule qu'une seule quête donc c'est pour ça que je n'ai qu'une seule quête sur 20 réalisés ensuite le deuxième défi va vous demander de gagner un score d'équipe d'au moins 400 mille alors logiquement vous pouvez être à 4 pour réaliser ce défi et réaliser tous les défis mais moi j'ai mis en non comblé je vais le faire en solo pour vous l'expliquer ce sera plus simple pour moi donc première chose vous arrivez sur la map et là il va y avoir un un faisceau lumineux violette mauve je crois attendons voilà juste là donc je vous conseille d'aller directement à cet emplacement là pour vous stuff vous aurez exactement du deux minutes pour vous stuff donc bien entendu il ya des armes dans les bâtiments et des coffres dans les bâtiments donc je te fais vous un maximum avant les deux avant la fin du compte à rebours donc là le compte à rebours va se lancer voilà manche une il y a exactement trois manches à faire et vous avez deux minutes 30 pour vous préparer donc c'est ce que je vais faire alors regardez quand j'ouvre un coffre ça me donne des points est ce que vous allez devoir faire c'est faire tout simplement deux millions de points donc soit en ouvrant des coffres en ouvrant des boîtes de munitions en tuant des monstres etc donc je vous montrais ça tout de suite regardez je suis déjà à 2670 et j'ai commencé je crois que j'étais à 1400 donc rien qu'en ouvrant des coffres et des boîtes de munitions bah je gagne des points bien entendu si vous êtes à plusieurs par exemple si vous êtes à 4 si les quatre joueurs ouvre des coffres et qui gagne des points ben ça ça complète votre défi aussi donc je vous conseille fortement de jouer à plusieurs pour faciliter la réussite de ce défi et pour l'accélérer que vous réussissez le défi plus rapidement ok donc là c'est parti la première manche c'est de survivre pendant trois minutes donc pendant trois minutes il y aura des zombies qui vont arriver et ce que vous allez devoir faire pour faire un maximum de points c'est de tuer des zombies rapidement en fait parce que plus vous allez les tuer rapidement et plus vous allez faire un combo regardez je vais essayer de lancer une grenade à mon avis ça doit faire un sale un sacré gros combo si je fais ça mais regardez là il ya plein de zombies derrière moi je vais leur lancer une grenade genre ici et boum regardez là j'ai eu un combo deux fois deux c'est pas énorme mais ça m'a déjà donné des points supplémentaires donc à chaque fois que vous allez faire des fois supplémentaires vous allez gagner plus de points à chaque élimination là je suis en x3 bien entendu la jauge diminue si vous ne tuez pas de zombies assez rapidement là on va continuer hop toujours en x3 essayez de garder un maximum votre combo c'est pas évident mais voilà c'est de faire du mieux qu'on peut j'essaie de monter à x4 ok je monte à x4 x4 c'est le maximum de combos qu'on peut avoir apparemment donc essayer de rester à x4 tout le temps et de faire un maximum de d'élimination donc regardez là je suis à 1000 points j'ai déjà 3000 points depuis le début de la partie donc franchement c'est assez facile normalement en 3 4 5 game peut-être un peu plus de game mais si vous êtes à 4 en 3 4 5 game ya moins que vous fassiez les deux millions de points on verra bien à la fin de la partie enfin non je vais pas faire je vais pas faire toute la partie parce que moi je vous expliquez un peu le concept à une dernière petite information aussi quand vous allez quand vous voyez un truc comme ça vous pouvez le détruire c'est des générateurs de puissance de monstres ennemis ou si vous les détruisez vous allez gagner aussi des points je sais pas combien de points ça donne mais on va voir ça tout de suite donc ça a quand même pas mal de vie c'est à 1500 points de vie ok boum donc ça donne 200 de points mais ça vous donne un multiplicateur de x3 directement ça peut être avantageux pour commencer le début de la partie donc voilà je pense que je vous ai tout dit en plus ça vous donne un coffre qui est plutôt pas mal ouais ça c'est cool et là regardez dans mes dans mes défis je suis déjà à 5000 points peut-être qu'il faudra plus que quatre parties mais voilà à la longue vous allez pouvoir vite fait atteindre les deux millions de points et pour finir le troisième défi va vous demander de gagner deux millions de points combinés en équipe donc là vous choisissez le mode de jeu assaut de la horde et ensuite vous mettez flèche du haut pour justement combler la partie parce que moi j'étais en ne pas combler donc ça veut dire que j'aurais pas eu d'autres joueurs avec moi donc très important mettez combler sinon ça ne fonctionnera pas on n'arriverait pas à avoir les 400 mille points en équipe donc là je lance la partie et c'est parti ok donc première chose que vous allez devoir faire c'est quand vous arrivez dans la map vous allez voir un projecteur voilà comme ceci et vous allez devoir vous rendre près de ce projecteur pour justement prendre les coffres et vous stuff parce que en fait vous allez avoir deux minutes 30 pour vous stuff bien entendu il y a des coffres un peu partout regardez il ya des coffres là il ya des coffres dans les maisons il ya des armes dans les maisons donc essayer de vous stuff un maximum il faut savoir qu'il y a trois manches et vous allez devoir compléter les trois manches pour terminer le défi donc je vérifie si c'est bien ça ah non carrément vous n'avez même pas besoin de terminer les trois manches en fait tant que vous êtes en équipe ça fonctionne pour votre défi donc regardez je suis déjà à 1000 alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que par exemple si j'ouvre un coffre ou une boîte de munitions je gagne 100 points donc regardez hop je gagne 100 points voilà maintenant je vais dans mon dans mon dans mes défis et vous voyez bien que ça fonctionne là j'ai pris 100 points supplémentaires parce qu'un autre joueur et là je suis à 1300 par exemple parce que d'autres joueurs font des points aussi à chaque fois que quelqu'un va ouvrir un coffre ou tuer un monstre et ben je vais gagner des points d'équipe et le but c'est de faire 400 mille points pour pour terminer le défi donc là je vais vous montrer d'autres façons pour gagner des points ok donc c'est parti là je dois survivre pendant trois manches après vous n'êtes pas obligé de faire toute la partie dès que vous avez terminé votre défi ben c'est ce que vous pouvez quitter la partie alors pour gagner beaucoup de points c'est la meilleure astuce c'est de tuer les monstres comme ça en illimité et faire tout le temps des combos regardez je suis en x4 ah ben là je suis redescendu en x2 je sais pas pourquoi il faut faire un maximum d'élimination super super rapidement pour augmenter dans vos fois donc là je suis monté en x3 je pense que le maximum si je me trompe pas c'est x4 peut-être que comme on est à plusieurs il y a peut-être plus on peut avoir un combo de x5 je ne sais pas faudrait faudrait tester voilà le but c'est de tuer les tous les monstres le plus rapidement possible et faire un maximum de combos alors quand vous détruisez cette grosse pierre qui est un générateur d'énergie pour les monstres ben là vous allez directement gagné un x3 donc attendez regardez hop voilà là je suis monté en x2 la dernière fois j'étais monté en x3 directement donc c'est peut-être pas forcément un x3 mais bon en plus de ça ça vous donne un gros coffre donc ça peut vous aider à avoir des meilleures armes donc voilà quand vous aurez atteint les 400 mille points donc là je vois combien je suis déjà à 3690 points et j'ai joué deux minutes même pas une minute donc voilà ça monte assez vite donc n'hésitez pas à rejoindre à 4 avec vos potes et tout et faire un maximum d'élimination pour gagner un maximum de points et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt plus de vidéo c'était soit plus le mec et ciao peace